J'ai récemment effectué un tutoriel vous montrant comment protéger des cellules dans une feuille lorsque, par exemple, il y avait des formules à protéger. J'ai aussi, toujours dans cette vidéo, montré comment protéger un classeur, toujours par mot de passe. Alors, bien sûr, je vous mettrai un lien dans la description de cette dernière vidéo. Alors, dans cette dernière, justement, je vais vous montrer comment protéger uniquement une feuille via un code VBA. Et, dans la foulée, je vous montrerai aussi comment protéger votre projet où il y a ce code VBA. Pourquoi ? Parce que dans le code VBA, je mettrai un mot de passe, me servant à, justement, ouvrir la dite feuille, que j'ai appelée, bien sûr, reporting. Eh bien, je vous souhaite une bonne visualisation. Je vais, à présent, ouvrir le classeur reporting afin de vous montrer comment cela se passe. Alors, à l'ouverture, comme on peut le constater, j'ai, dans le classeur reporting, plusieurs onglets. Onglet définition, exemple 1, etc., etc. Il n'y a qu'un onglet qui n'apparaît pas, c'est l'onglet reporting. Cet onglet, je l'ai masqué et Excel me propose de l'ouvrir via un mot de passe. Alors, ce mot de passe, bien sûr, que j'ai créé dans l'éditeur VBA, que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais le mettre. Donc, je l'ai appelé, ce mot de passe, Naël, avec un N majuscule. Je clique sur OK et là, l'onglet reporting apparaît. Alors, bien sûr, il est très facile pour un non-néophyte de récupérer ce mot de passe en allant dans Développeur et ici, dans Visual Basic. Il suffit, dans Reporting, ouvrir cet éditeur. Mais là, j'ai justement mis un mot de passe afin de camoufler mon code hébergeant le fameux mot de passe que j'ai mis en place tout à l'heure, à savoir Naël. Donc là, je vais devoir mettre un nouveau mot de passe afin d'ouvrir mon projet. Ce projet et ce code VBA, je l'ai créé sur VisWarebook et là, en effet, on peut constater que le mot de passe, c'est bien Naël. Donc, vous aurez compris que, d'une part, pour protéger mon onglet reporting, j'ai dû créer ce code VBA que vous avez à l'écran. Et en plus, pour que ce code VBA n'apparaisse pas automatiquement, si vous tombez sur un non-néophyte, vous devrez aussi le protéger. Donc, toutes ces manipulations, je vais vous les montrer pas à pas. Je vais à présent ouvrir mon classeur reporting, mais là, il n'y a aucune protection, donc aucun code VBA. Donc, je vais l'ouvrir et je vais créer le code VBA. Donc, une fois que mon classeur est ouvert, mon souhait est de justement protéger la feuille reporting. Donc, pour ce faire, vous devrez avoir accès à l'onglet développeur. Si vous ne l'avez pas, il faudra aller dans Fichiers, ici, Options, Personnaliser le ruban et assurez-vous que l'onglet développeur, ici, soit bien coché. Vous cliquez sur OK. Par la suite, vous irez dans l'onglet développeur et ici, dans le groupe code, Visuel Basique. Alors, moi, ce que je souhaiterais, c'est créer un code VBA dans le classeur, donc Vis Workbook. Je clique deux fois et ici, je vais choisir Workbook. Donc, il y a une invite, ici, qui est Open, je le laisse tel quel, et je vais, au préalable, créer une variable. Cette variable que je nommerai mot de passe. Donc, Dim mot de passe has variant. Variant, pourquoi ? Parce que je ne sais pas si je créerai mon mot de passe avec des symboles spécifiques, de l'alpha numérique, etc. Donc, je préfère être prudent. Je vais faire Entrer. Par la suite, je vais vouloir masquer mon onglet Reporting, que vous avez ici. Donc, pour ce faire, je vais aller dans, je vais créer, plutôt écrire Sheet, Sheet pour feuille, Sheet Reporting, Visible. Si cela est visible, je mettrai False. Donc, ce petit code va permettre de masquer ma feuille Reporting. Par la suite, ce que je souhaiterais, c'est que j'ai une invite, via une boîte de dialogue, qui me propose, justement, un mot de passe. Donc, la boîte de dialogue, c'est InputBox, donc mot de passe, égale InputBox. Et là, je vais mettre une invite, donc mot de passe, pour ouvrir l'onglet Reporting. Donc, je fais un espace, je ferme les guillemets, virgule, et là, je vais avoir une invite, comme, je ne sais pas, moi, par exemple, je vais mettre, mettez votre identifiant. Je ferme les guillemets, je ferme par une parenthèse, et je fais Entrée. Donc, par la suite, je vais mettre un if, if mot de passe, pour mettre, justement, le mot de passe qui activera mon onglet au reporting. Donc, mot de passe, égale, je vais mettre Naël, pourquoi pas. Alors, s'il y a ce mot de passe, Naël, alors, à partir de là, tu m'ouvriras, la feuille Reporting. Reporting. Visible. Là, par contre, ce ne sera pas false, mais true, vrai. Et, bien sûr, je vais compléter cette ouverture par Worksheet Reporting, entre guillemets, toujours, Select. Tu me sélectionneras cette dite feuille. Et, dans la foulée, pourquoi pas, tu te positionneras dans la cellule AE. Point Select. Donc, comme j'ai mis un if, je vais devoir mettre un end if. Je fais Entrée. Alors, bien sûr, là, je vais protéger, enfin, plutôt, enregistrer le travail que je viens de faire, en cliquant deux fois. Ici, donc là, pour continuer à enregistrer en tant que classeur sans macro, cliquez sur Oui. Donc, moi, je veux l'enregistrer avec mes macros, donc je vais cliquer sur Non. Donc, la boîte de dialogue apparaît, je vais laisser Reporting. Et ici, par contre, dans le type, je vais choisir Classeur Excel, prenant en charge les macros. Et l'extension pour les macros seront XLSM. Donc, je sélectionne cette possibilité. Je vais le mettre sur le bureau. Et je fais Enregistrer. Donc, je vais bien sûr fermer mon classeur. Je fais Enregistrer. Et je vais réouvrir. Alors, on peut facilement reconnaître un classeur avec une macro par son extension. XLSM. Ici, il n'y a pas de M, c'est XLSX. Et vous avez un petit symbole avec un point d'exclamation. Ça veut dire que votre classeur a une macro. Donc, je vais cliquer deux fois pour ouvrir ce dit classeur, afin de voir ce que cela me donne, par rapport au code VBA que je viens de créer. Alors, apparemment, il y a une petite erreur. En effet, ah oui, là, je l'ai vu. Donc, je clique sur OK. Et ici, au lieu de mettre Worksheet, j'ai oublié le cas. Donc, je rajoute Work, Work, juste après le R, Worksheet. Donc, je ferme. De nouveau, je clique sur OK. Je clique sur Enregistrer. Et je vais réouvrir le classeur Reporting, afin de savoir s'il n'y a pas une autre erreur. J'attends un bref instant. Et là, qu'est-ce qui se passe ? En effet, l'onglet Reporting n'apparaît plus. Je l'ai donc bien masqué. Et ici, j'ai une invite, une boîte de dialogue qui apparaît, qui me propose de mettre un mot de passe. Donc, je vais mettre Naël. C'est le mot de passe que j'avais créé. OK. Et là, l'onglet Reporting apparaît bien. Donc, par contre, la faille, c'est si je vais sur Développeur Visuel Basique, et que je clique sur Vis Workbook, je vois apparaître, mais sur le code que je viens de créer, avec mon mot de passe. Alors, pour éviter ce type de désagrément, je vais devoir aussi protéger, par mot de passe, mon projet VBA. Donc, pour ce faire, il faut aller dans Outils, ici, Propriétés de VBA, Project. Et dans l'onglet Protection, cliquez sur Verrouiller le projet pour l'affichage, et là, mettre un mot de passe. Je vais mettre, par exemple, 1, 2, 3, 4. Je confirme, 1, 2, 3, 4. Je clique sur OK. Je ferme le tout. Et bien sûr, j'enregistre mon projet. Je vais ré-ouvrir le classeur Reporting, afin de voir si cela fonctionne, bien sûr. Donc là, en effet, il n'y a pas de problème. L'onglet Reporting n'apparaît toujours pas. Il est bien masqué. Je vais le faire apparaître en mettant mon mot de passe, parce que je vais créer. Donc, Naël. OK. Et si à présent, donc là, j'ai bien l'onglet qui apparaît, si à présent, je vais dans Développeur Visuel Basique, et que je clique sur le classeur VBA Project Reporting, clique deux fois, là, je n'ai pas accès à mon code VBA. Il va falloir que je mette, justement, le mot de passe, car j'ai protégé au préalable mon projet. Donc, je vais mettre le mot de passe, 1, 2, 3, 4, je clique sur OK, et là, l'onglet Microsoft Excel Objet apparaît, avec bien sûr mon projet VisWarebook, et là, j'ai bien accès à mon mot de passe. Voilà, j'espère que cette petite formation vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation. Merci, à bientôt, et au revoir.